on se retrouve pour un nouvel épisode de monta meule avec une moto qui a été dessinée par le maître massimo tambourini en personne mais qui est moins connu que la 916 ou la f4 une moto qui est une des premières à avoir un carénage complet qui englobe le moteur et dernier indice une moto qui a la bulle pleine qui n'est pas une bulle transparente je parle bien évidemment de la ducati paso 750 bonjour vincent bonjour aujourd'hui tu nous montres une ducati 750 paso donc c'est un moteur de panta en fait de panta 750 moi il ya un truc qui m'interpelle cette moto en premier lieu c'est évidemment le gros éléphant de kajiva tu peux nous expliquer pourquoi en fait c'est la kajiva vient de racheter ducati à cette époque là et l'époque là et à la feuille s'appelait kajiva d'ailleurs elle est empliée avec l'éléphant un peu partout ah ouais là sur le réservoir sur le thé de fourche et castiglione décide de garder ducati en tant que que motocyste entier non pas fournisseur de moteur et donc c'est une moto qui est déjà qui s'appelle paso en hommage à pasolini qui s'était tué avec sa rinaine quelques années avant pasolini qui était un proche de tambourini donc ce tambourini qu'il a appelé comme ça en hommage à son pote à son pote d'accord donc c'est lui qui l'a dessiné avec cette ligne alors je pourrais pas dire sculpturale mais c'est quand même radical quand même surtout pour l'époque alors ducati quoi les frères castiglione voulaient changer l'image de marque de ducati en faire des motos moins bruyante un peu plus civilisée ok et donc elle est un peu d'inspiration automobile avec un compteur type automobile quand même un phare carré qui était le même monté sur les fz de yama alors cette moto à la pleine singularité de l'esthétique je pense notamment à une bulle pleine ses petites échancrure ça fait très testa rosa ça fait très ferrari testa rosa c'est une moto qui est de quelle année rodino c'est une moto qui a été conçue en 86 et celle là est de 88 il ya plein de chose sympa sur ta moto je pense notamment aux étriers brembo vous reconnaîtraient pas forcément le logo avec une fourche c'est quoi c'est une fourche antiplongée ça non une fois chantier plongée marzo qui avec une route 16 ans alors le problème des pneus de cette moto c'est que les constructeurs ont arrêté de faire des des pneus surtout en 60 de hauteur donc pneus quasiment introuvable ouais c'est pour ça que cela ils ont 100 ans d'ailleurs voilà c'est là c'est la montre d'origine avec des radios de chez michelin c'était la première fois qu'ils avaient des pneus radio et de cette taille là c'est une des premières motos de série avoir des une taille de pneus aussi large ok c'est quoi comme bicylinde le moteur la pente à c'était pas le couple conique c'était fini non non c'est un moteur à courroie refroidi à air avec quand même des gros radiateurs d'huile dans les ouïes pour faciliter le refroidissement d'origine un double corps weber qui venait de l'automobile aussi qui était qui était qui était pas bien quoi et celle là là un kit d'alorto en 40 c'est un kit que la sima vendait après parce que parce que le carburateur weber était vraiment marchait pas bien oui parce que là il faut reconstitualiser c'est à dire qu'à l'époque c'était la sima qui importait ducati en france c'était pas ducati himself la sima en fait faisait déjà que ce varna donc la sima de marcel sera pas la sima qu'on connaît aujourd'hui avec match non 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 la marcel sera qui a monté la sima qui fait qu'ils étaient agents ce varna et comme que rana est tombé dans la dans le loca jiva du coup il était bien passé pour faire les ducati voilà et ça c'est la première moto ducati de l'air cajiva donc l'association de castiglione bordi pour le moteur qui est le père de quatre soupapes et tambourini juin 86 eric maurice à rendez-vous à misano avec la nouvelle équipe de ducati qui vient d'être fraîchement racheté par kajiva l'éléphant de varez a de l'audace loin de la dynamique que l'on connaît aujourd'hui le constructeur de bologne traverse alors une période de trouble racheter ducati c'est se mettre un boulet au pied vieillissant alourdi par une tradition technique conservatrice et rétrograde surtout en matière de partie cycle explique maurice dès l'intro de son essai sa plume est gorgée de circonspection et de curiosité devant une moto qui aura déjà fait couler beaucoup d'encre avant même ses premiers tours de roue faut dire qu'avec son carénage tout englobant quasiment inédit à l'époque son design inspiré de la boxe en lamborghini son cadre double berceau d'inspiration yamaha et sa suspension arrière copiée du proline d'onda la paso tourne le dos à des coutumes chers aux ducatistes un peu comme les ducat contemporaines finalement dont certaines n'hésitent pas aujourd'hui à abandonner le cadre tritubulaire le bicylindrant l et même le système des modromiques l'histoire montre ici que tradition n'est pas toujours sagesse preuve en est ducati a depuis survécu à kajiva maurice n'hésitera pas à qualifier la paso de révolutionnaire à la fin de son essai l'essayeur en charge du comparo de 86 le rejoint en tout point les morceaux choisis des deux écrits vous donne une idée de la banane que procurera la ducati à nos essayeurs la machine est incroyablement vive et il faut plusieurs tours de circuit pour se familiariser avec sa rapidité de réaction l'avant paraît soudé au sol et l'arrière transmet sans broncher la puissance au chabil des suspensions elle est infiniment supérieure à toutes les autres et la position de conduite est un juste compromis entre sport et grand tourisme rapide eric tranche la paso apparaît comme une bouffée d'air frais dans une maison qui sentait sérieusement la poussière christian confirme avec la paso on oublie tous les vieux clichés sur les italiennes elle est confortable super équipé est très bien fini plus loin l'auteur met toutefois le doigt sur des éléments qui explique l'échec commercial que connaîtra cette moto sa facilité pourra décevoir les fidèles et bien qu'il ne lui trouve aucun défaut il rajoute elle ne soutient pas la comparaison face à ses rivales nippones surtout en termes de performance la paso 750 restera toutefois un modèle de grande importance pour ducati soufflant un vent nouveau pour une ère nouvelle fait d'audace d'avant-gardisme et d'innovation technologique dont les productions actuelles du constructeur jouissent encore elle est très bonne facture quoi la superbe brossillon d'aluminium avec un réglage pas excentrique mais d'ailleurs à la bien vieillie je vois que les années le même le carrelage la peinture à la vie elle n'a pas été repeinte d'origine c'était plutôt c'était bien fait par contre c'était cher crois que ça avait 70 mille francs c'était 3000 francs au dessus d'une japonaise ça rendait 30 chevaux et 30 km heure donc donc ça n'a pas facilité la tâche mais j'en ai déjà vu en bleu un coloris bleu en fait c'était pour le marché américain et ducati a importé beaucoup de exporter beaucoup de motos bleus aux etats-unis où ça n'a pas marché elles ont été rapatriées en france à la cima d'accord elles ont été redistribuées après en france et marcel sera fait un gros coup dessus il en a récupéré un millier à peu près et il les a homologué en france il leur a mis le compteur en maïs les clignotants arrière en extérieur alors que celle là elle est intégrée et quelques petits détails voilà allez tu nous la démarre ta moto bon alors il ya des dél'ortho qui n'ont pas de il n'y a pas ça il n'y a pas de sarteur ok deux petits coups c'est pour ça qu'on les aime allez merci beaucoup vincent